Nous sommes au Grand Palais Éphémère de Paris pour la première édition du Salon SIPCA et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Pascal Barboni, qui est directeur général adjoint au développement du groupe FRAI, et M. Emmanuel Leroch, délégué général du PROCOS. Emmanuel Leroch, Emmanuel Leroch, Pascal Barboni, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Vous sortez à l'instant d'une conférence intitulée Immobilier de commerce, mettre en oeuvre les obligations du décret tertiaire, quelles relations bailleurs prennent-en ? Je commence peut-être avec vous, M. Barboni. En tant que bailleur, comment le groupe FRAI opère-t-il sa transition écologique ? Tout d'abord, la transition écologique qu'on opère au sein du groupe FRAI et de manière générale dans l'industrie des grandes foncières n'est pas née du décret tertiaire, mais c'est un mouvement qui est bien plus lointain, qui fait suite bien évidemment au Grenelle de l'environnement et aux accords de Paris, avec une dynamique à la fois d'innovation, de sobriété et de rationalisation carbone et environnementale, qui a donc été initiée. Chez FRAI, on a adopté un tournant extrêmement important en 2021, puisqu'on est devenu la première entreprise foncière cotée à mission labellisée Bicorp. Et donc, on a bien évidemment concrétisé et puis synthétisé au sein de notre mission nos objectifs environnementaux et nos objectifs, bien évidemment, carbone, qui passent par une sobriété énergétique, qui est un thème vraiment d'actualité. Donc, aujourd'hui, on est à la fois vigilants à opérer de nouveaux programmes immobiliers vertueux d'un point de vue carbone, donc bas carbone, et puis de travailler sur notre périmètre existant et patrimonial sur cette fameuse sobriété énergétique qui va s'imposer à nous en tant que réalité opérationnelle dès cet hiver. Parfait. Je me tourne vers M. Lerocq. M. Lerocq, vous êtes un représentant des enseignes en tant que délégué général du PROCOS, des enseignes qui ressortent d'une période compliquée avec la crise sanitaire, puis qui en même temps, elles aussi, tout comme les bailleurs, font face à des impératifs au niveau de l'urgence climatique et de la neutralité carbone. J'ai envie de vous demander, quelle part de l'effort nécessaire à la transformation du parc immobilier français doit, selon vous, être assurée par les enseignes ? Écoutez, ça va être compliqué de répondre à la question. Quand on parle d'enseignes, on parle toujours d'efforts, et quand on parle de bailleurs, on parle d'investissement. Mais blague à part, en fait, le sujet, évidemment, est au cœur des préoccupations. Nous, on représente 310 enseignes de différents secteurs. Le sujet du bâtiment et des magasins est un des sujets. Quand on fait un bilan carbone d'une enseigne, en fait, le sujet majeur, c'est l'offre. C'est les produits sur les produits, donc l'éco-conception des produits, etc. Donc ça, c'est le sujet sur lequel les acteurs investissent aujourd'hui, la durabilité, la recyclabilité. Et puis ensuite, le sujet, c'est ça va être, c'est le sujet d'aujourd'hui, la problématique globale de quand vous avez 300 magasins, 400 magasins, qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites ? Donc il y a déjà la partie, et comme les investisseurs immobiliers, la plupart des enseignes n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc il y a des sujets d'investissement sur les points de vente, donc les problématiques d'aménagement, d'éclairage, d'équipement technique, etc. Donc ça, tous les magasins ne sont pas au même type d'avancement par rapport à ça. Et tous les sites, tous les centres commerciaux, etc. ne sont pas non plus dans le même cadre. Donc aujourd'hui, évidemment, l'objectif commun, il est double, décarboner pour la société, et baisser les consommations d'énergie parce que c'est l'intérêt commun en termes de... Et encore plus aujourd'hui, ça s'est accéléré. Donc ça, l'objectif, on le partage. La mise en œuvre pour savoir ce qu'on va faire et quel code part sera prise par l'un ou par l'autre, aujourd'hui, il faudra y répondre site par site. Ce n'est pas une bonne réponse, mais c'est une réponse réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun sait que s'il y a des intérêts communs, c'est-à-dire notamment baisser la consommation d'énergie, si donc il y a une baisse de coût côté enseigne, il est normal d'en supporter une partie de la charge. Donc ça, c'est un sujet. Côté bailleurs, il y a un sujet immobilier, de valeur d'actifs, d'avoir des locataires, etc. Donc il faudra trouver ce point d'équilibre, puisque le législateur n'a pas voulu trancher ce sujet. Il était sans doute complexe aussi. pour qu'à la fois, ça assure l'attractivité des consommateurs, parce que quand même, n'oublions pas qu'on ne fait pas de l'immobilier pour faire de l'immobilier, on fait de l'immobilier pour accueillir des consommateurs, la valorisation des actifs des foncières, et puis le côté survie économique des commerçants, puisqu'on ne fait pas non plus de l'immobilier commercial pour ne pas avoir de locataires. Donc on est dans un schéma où aujourd'hui, on est au point de départ de tout ça. Il faut la volonté, je crois qu'il va en falloir beaucoup, et il va falloir beaucoup échanger pour trouver des points d'équilibre. D'accord, parce que justement, je le mentionnais pendant la crise sanitaire, ce sont les bailleurs et les locataires enseignes qui ont connu des difficultés, puis en même temps qui ont vu parfois leurs intérêts diverger, si vous me prêtez l'expression. Encore une fois, les bailleurs comme les locataires enseignes sont appelés à faire face à un défi, et notamment aux obligations du décret tertiaire, de façon différente, mais dans la même logique. Comment on fait justement pour peut-être favoriser ce dialogue ? Est-ce que c'est possible peut-être d'affronter cette prochaine crise ensemble pour les bailleurs et les enseignes ? Je vais répondre rapidement. En fait, ce n'est pas du tout le même contexte. Quand même, la Covid, c'est quoi ? C'est la fermeture de magasins pendant trois mois, donc une des deux parties fait zéro chiffre d'affaires. J'espère que la crise qui est devant nous, en tout cas, qu'est-ce que c'est la crise ? C'est l'augmentation des coûts, en fait, et notamment les coûts énergétiques, ou l'incapacité de produire de l'énergie, ce qui n'est pas de notre fait, mais en tout cas, ce sera les conséquences. On n'est quand même pas du tout dans le même contexte. Le contexte, c'est trouver, là on est dans un schéma, de trouver des modèles économiques qui nous permettent durablement de continuer nos activités en répondant aux problématiques de consommation et de consommateurs et d'engagement sociétaux, et puis d'être capable de s'inscrire dans le temps. Puisqu'en fait, on est plutôt sur la transformation qui est un investissement que la réponse à une crise Covid qui était de ne pas mourir, en fait. Donc on n'est pas du tout, heureusement, on n'est pas du tout dans le même schéma, même si ça ne va pas être simple, quand même. Je partage pleinement ce que vient de dire Emmanuel. Emmanuel, on n'a pas face à nous la gestion d'une crise qui va conduire à des fermetures, mais on a face à nous la mise en place d'une temporalité en termes de sobriété énergétique. Donc on se doit collectivement de savoir gérer les trois temps qui s'offrent à nous. À court terme, je parlais de cet hiver tout à l'heure, effectivement, comment on va réussir par des actions communes de frugalité énergétique à être pleinement contributeur au fait d'éviter les pics énergétiques et donc de répondre potentiellement à la difficulté de fourniture d'énergie, de savoir gérer le moyen terme avec effectivement les objectifs de réduction énergétique de moins 10% à deux ans et puis gérer le long terme qui est probablement la marche la plus complexe que l'on doit franchir, à savoir répondre aux objectifs du décret tertiaire. Mais derrière tout ça, c'est être au rendez-vous de la décarbonation nationale puisque c'est bien l'objectif final. Aujourd'hui, on est effectivement face à un chemin que l'on doit, un, écrire. Et lorsqu'on aura écrit ce chemin en ayant identifié les plans d'action et les mesures permettant d'arriver aux objectifs fixés par le décret tertiaire, il sera effectivement temps de pouvoir débattre de manière passionnée, j'en doute pas, sur les répartitions, les prises en charge, les qui fait quoi et in fine, qui est responsable de quoi, sur quel périmètre. D'accord, c'est tout le temps qu'on a. Merci messieurs pour ces échanges très intéressants, très instructifs. J'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en reparler à court, moyen et long terme. Merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous. On vous dit à bientôt au CIPCA sur le plateau de BITV. Sous-titrage Société Radio-Canada